Bonjour ! Alors j'ai eu mon BTS en 2002, donc ici, à Ethic. Ouais, alors après je suis allé à l'école des beaux-arts de Rennes, où j'ai appris durant ces deux années des choses complètement différentes que le BTS ici à Blois, puisque une fois que je suis arrivé aux beaux-arts de Rennes, en gros, c'était plutôt extrêmement conceptuel. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup misé sur mes stages, justement pour l'apprentissage. Donc j'ai commencé chez des stages, par exemple, chez un affichiste qui s'appelle Michel Bouvet, qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui m'a appris énormément de choses. Et après, je suis allé en stage chez Etienne Mineur chez Incandescence à Paris, où j'ai plus appris le web. Après, j'ai été aux Etats-Unis aussi, j'ai appris le Greiman. Et du coup, effectivement, ça m'a permis de voir que moi, je m'intéressais plus particulièrement à la typo. En 2007, j'ai monté ma boîte, qui s'appelle l'Atelier Graphique Paréry. Ouais, alors effectivement, du coup, moi, j'ai toujours été touché par ce qui était en volume. Donc sculpture, modelage, etc. J'essayais de glisser ça dans mon projet. Et effectivement, ça m'a permis de développer de manière plus autonome, à côté, des sculptures typographiques, entre guillemets, qui ont été explosées, qui ont fait le tour du monde en fait, qui ont été exposées à Tokyo, à Munich, à Berlin, à Los Angeles, Boston, Chicago, New York, et qui sont revenus à Paris récemment. Ouais, alors un souvenir précis, j'en ai beaucoup. Mais moi, ce que je retiens d'éthique, c'est que c'est l'école qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin quand. C'était de me retrouver dans une école comme celle-là, avec des encadrants, des intervenants, des profs qui sont très attentionnés. C'est vrai, j'ai pas été trop pompé. Des fois, j'en fais trop et... ...